Allez tous vous faire voir, parce que vous en fait vous êtes des manches d*****, vous savez ce que c'est des manches d***** ? C'est-à-dire que quand on vous donne de la m*****, vous la mangez, et quand en fait vous connaissez rien, vous la mangez quand même encore. Dans un instant, vous saurez pourquoi Anthony Alcaraz a pété les plombs, a-t-il remis le couvert avec Kéline, nous allons tenter de démêler le vrai du faux. Mais avant cela, au menu de notre récap télé-réalité, la JLC Family accusée de mentir sur sa fortune et son patrimoine immobilier. Maëva Guénam prête pour un bébé, Ayem Noor au régime sec, Liam dit Benedito très amoureuse et bientôt fiancée, Emila Jasmine met ses fans en garde contre les ravages de la chirurgie esthétique. On démarre donc sur récap télé-réalité avec le couple Anthony Alcaraz et Kéline. Après l'annonce de leur séparation dans l'émission de Samzira, l'ex-prince de l'amour a été aperçu très proche de son ex, des photos troublantes et des vidéos qui ont alimenté toutes sortes de rumeurs selon l'influenceur Aquababe. Le couple aurait bien remis le couvert. Furieux de la traque et de l'acharnement dont il fait l'objet, il s'est exprimé sur les réseaux sociaux afin de mettre les choses au point. Oui, je sers avec mes amis et oui, nous sommes allés au parc tous ensemble. Qu'est-ce qu'il y a ? On n'a pas de vie, nous ? J'ai pas le droit d'avoir de vie, en fait. Vous êtes des grands malades. La vie de ma mère, vous êtes des attardés, vous êtes des faux, vous êtes des mange-merdes. Vous avez tout dans votre vie. Regardez, il y a des gens, il leur manque des jambes, des bras, des... Vous avez deux bras, deux jambes, vous avez un cerveau que vous pouvez réfléchir et vous réfléchissez à de la merde comme ça. Ça, c'est une honte pour moi. Même si on n'est pas ensemble, on se voit, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi le problème ? Kéline s'est également justifié, un ferme démenti qui ne semble pas convaincre les internautes. Anthony et moi, on s'est quittés il y a deux mois. On s'est vus par la suite et il n'y a rien du tout. On n'est pas en couple, il n'y a rien du tout. Je ne veux pas me remettre avec lui, il ne veut pas se remettre avec moi. Mais on va dire que les choses sont mises à plat. Difficile de démêler le vrai du faux. Anthony et Kéline cherchent-ils à préserver leur relation ou sont-ils simplement restés amis ? Il est encore un peu trop tôt pour se prononcer, mais nous ne manquerons pas de revenir sur les suites de cette étrange relation. On poursuit avec la star des Marseillais qui n'en finit plus de faire le buzz chaque jour sur les réseaux sociaux. Il s'agit bien sûr de Maëva Guénam. La bimbo vient d'annoncer une nouvelle pour la moins surprenante à ses admirateurs. Elle se dit prête à devenir maman. Je suis décidée, la prochaine fois que je tombe amoureuse d'un mec, donc mon prochain mec, si je tombe amoureuse de lui, je lui fais un gosse. J'ai trop envie d'avoir un gosse. Je veux une fille. Voilà, c'est mon rêve d'avoir une fille. Il ne reste plus qu'à trouver le papa. Pas sûr que Greg Yega soit prêt à fonder une famille. On croise les doigts pour que Maëva trouve le géniteur de son futur bébé durant le tournage de la cinquième saison des Marseillais versus le reste du monde. On poursuit avec la JLC Family. Hélas, les nouvelles ne sont pas très réjouissantes. Cela fait quelques jours que Jazz et son mari Laurent sont dans la tourmente et font l'objet de toutes sortes de révélations. Selon les rumeurs, le couple serait séparé. Et si l'on en croit les nouvelles révélations de l'influenceur Nabil El Moudni, Jazz et Laurent auraient menti sur leur prétendue fortune. Pire, leur patrimoine immobilier à Dubaï ne serait pas le leur. Je savais qu'ils étaient locataires parce que je connais l'agence où ils ont pris leur maison. Ils ont payé un loyer de trois ans. Donc c'est une location de trois ans. C'est vrai qu'ils déménagent bientôt dans une maison plus grande qui est toujours une location. Et ils vont peut-être mettre le leur en Airbnb, celui où ils sont actuellement. Mais c'est tout simplement parce qu'ils ont déjà payé un loyer de trois ans. Mais dans trois ans, ils vont devoir se barrer. La maison où ils sont actuellement appartient au fils de l'ancien président du Népal. J'ai envoyé un ami à moi, à l'agence, se faire passer pour un acheteur potentiel. Et vous savez quoi ? La maison est en vente à 3 millions. Mais elle n'est pas en vente par Jazz et Laurent. Elle est en vente par le vrai propriétaire. Les taux se resserrent sur la JLC Family que l'on soupçonne de gros mensonges sur leur fortune. Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seul, Jazz et Laurent doivent aussi faire avec les sarcasmes de Nabila Benatia. Vous le savez, la maman de Milan n'apprécie guère ses voisins de Dubaï et ne perd jamais une occasion de les tacler. Ce que je déteste le plus dans la vie, c'est les hitters, donc les jaloux et les mythomanes. Les mythomanes, je ne supporte pas les mythos. Ils me dégoûtent en fait. J'ai du dégoût pour ces gens. Parce que c'est des gens qui sont tellement tristes, qui n'ont tellement rien, qui sont obligés de s'inventer des choses et je trouve ça triste. C'est mieux d'être honnête, au moins on est bien dans ses pompes, on n'a rien à cacher, que de s'inventer des vies pour être aimé des gens alors que ça ne change rien. Les gens ne vous aiment pas parce que vous êtes des mythos. Ils savent que vous êtes des mythos. On poursuit sur les capter les réalités avec I Am Noor. Voilà des années que l'ex-animatrice d'Energie 12 fait du yo-yo avec son poids. Un combat qu'elle ne compte pas abandonner. Son dernier régime porte ses fruits si l'on en juge par de récentes photos postées sur les réseaux sociaux. La maman d'Aivine vient d'adopter une nouvelle hygiène alimentaire. Très enthousiaste des premiers résultats, I Am s'est filmée sur sa balance et la perte de poids semble très encourageante. De son côté, l'I Am Di Benedetto est en pleine love story. La jeune femme dont vous avez pu suivre les aventures dans l'émission Maman et Célèbre est très amoureuse. Elle s'affiche avec son compagnon Christophe Di Cragnian sur les réseaux sociaux. Les photos sont accompagnées de déclarations enflammées. Je remercie Dieu tous les jours pour cet homme, il est mon photographe préféré, mon chef cuisinier, mon meilleur ami, mon motivateur, l'amour de ma vie, mon âme sœur et bientôt mon mari. Une bonne nouvelle donc pour Liam qui traversait une mauvaise passe depuis quelques mois. Entre querelle avec le papa de sa fille et les problèmes de santé de sa petite Joy, ces derniers mois n'ont pas été de tout repos, on lui souhaite plein de bonheur. Comme nous vous l'annoncions il y a quelques jours, Mila Jaspin sera bien au casting de la prochaine saison des Marseillais versus le reste du monde. La Bruno Courbe XXL a beaucoup surpris ses fans en publiant une photo de son nouveau look. Raillée sur ses chaussures jugées disgracieuses, Mila s'est malencontreusement offert un bad buzz. Mais ça ne l'a pas empêché de s'exprimer sur les déboires de sa consœur Léa Marie dont le corps a été mutilé par un chirurgien esthétique peu scrupuleux. On ne peut pas les poids sucer les fesses, c'est impossible, donc c'est déconseillé, c'est impossible et aujourd'hui le poids de ma fesse est trop lourd pour en enlever ou les faire remonter ou faire quoi que ce soit. Du coup je vais devoir vivre avec et accepter et être combiner que c'est tout de ma vie. Franchement s'il y a bien un bon conseil à vous donner, c'est de jamais me faire opérer un truc ici. On n'a pas vu ma vie. Mila a mis en garde toutes les jeunes femmes qui envisageraient de faire une opération à prix cassé. Et moi si j'ai un conseil à vous donner mes petits chats, si vous avez de refaire quelque chose, libre à vous, mais réfléchissez pas à une fois, pas à deux fois, mais à cinq fois et faites-le pour vous. Ne faites jamais refaire un truc parce que quelqu'un vous le dit. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très vite sur StarMag avec un nouveau récap télé-réalité pour faire le point sur l'actu brûlante de toutes vos stars préférées. Merci. Merci.